bonjour tout le monde vous êtes sur la chaîne d'afrique pharmacopée aujourd'hui nous allons faire ensemble une recette de santé qu'une abonnée m'a demandé il y a quelques semaines elle m'avait demandé de faire une recette pour traiter les fibromes utérin, les fibromes ou les myomes les fibromes ou les myomes je pense bien que les deux termes désigne la même maladie nous le savons déjà beaucoup de femmes souffrent de des fibromes souvent cela se révèle après un examen c'est là qu'elles s'en rendent compte mais il y a aussi plein de femmes qui en souffrent sans même le savoir donc là je vous avez devant vous les différents ingrédients qui vont rentrer dans la préparation de cette recette traditionnelle qui traite les fibromes vous avez là un fruit de kegelia africana donc voici le fruit que nous allons découper en plusieurs morceaux vous avez envie de faciliter la préparation du médicament vous avez là le péticola ou le péticola à main il faut 11 morceaux de péticola voici le péticola vous avez là le péticola il faut également 11 morceaux donc voilà et enfin vous avez du savon noir original au fait quand on parle de savon noir c'est pas un savon de couleur noire mais un savon traditionnel ou naturel qui a souvent de couleur noire alors ce savon celui que vous voyez là c'est un savon qui provient souvent du nigéria et ce savon est comestible c'est à dire on propale régulièrement avec ce savon beaucoup de médicaments traditionnels donc ne confondez pas ce savon naturel comestible avec le savon parfumé ou les savons cosmétiques de couleur noire c'est pas du tout la même chose donc la préparation ici consiste à calciner ces différents éléments en poudre noire après la calcination je vais vous dire comment se consomment ce produit qui traite les fibromes ou les myomes je suis parti découpé en morceaux le fruit de kegelia africana envie de faciliter la préparation du produit parce que le fruit en entier ne peut pas rentrer dans la marmite donc de cette manière là la préparation aussi un peu plus facile donc voilà c'est parti 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici donc le résultat de la carcination des différents ingrédients que j'ai présenté au début de la vidéo. Après avoir carciné ces éléments, on obtient finalement cette poudre noire. C'est elle qui soigne ou qui traite complètement les fibromes chez la femme. Donc là j'ai mis la poudre déjà pour une bouteille de dry gin. Cette poudre ou ce médicament se consomme dans du dry gin. C'est à dire une boisson forte alcoolisée. Vous achetez n'importe quelle boisson de 100 centilitres ou 1 litre de dry gin. Surtout l'essentiel c'est que ce soit du dry gin. Pas forcément cette marque ou ce modèle de dry gin. Donc on achète la bouteille de dry gin. On ouvre. Voilà. Après avoir ouvert, vous versez toute cette quantité de la poudre noire dans la bouteille. Et chaque matin et chaque soir, vous buvez un petit verre après avoir secoué la bouteille. Donc chaque matin, vous buvez une petite quantité de la boisson ou du mélange. Et chaque soir, vous buvez encore la même quantité. Donc ces trois flacons vont servir à faire trois bouteilles du médicament pour traiter complètement les fibromes utérins. Ce mélange de poudre noire et de boisson forte en le buvant le matin et soir sur une période raisonnable. Cela va dissoudre progressivement les fibromes chez la femme. Donc voilà comment ça fonctionne. Avec ce type de produit, vous n'avez pas besoin d'aller faire une opération chirurgicale pour vous débarrasser des fibromes. Il faut juste consommer le produit à base de boissons fortes le matin et soir, c'est-à-dire deux fois par jour. La question qui va venir, c'est celle qui ne consomment pas l'alcool, est-ce qu'elle peut utiliser ce produit dans une autre boisson ? La réponse est non, parce que c'est avec les boissons fortes que cette poudre a donné de bons résultats. Si vous n'aimez pas l'alcool, en général très peu de femmes aiment l'alcool, nous allons vous proposer un autre produit qui peut être une tisane à consommer dans de l'eau tiède ou bien dans une autre boisson ordinaire ou populaire comme les purées à base de farine de maïs par exemple. Donc si vous n'aimez pas ce produit, je promets de partager prochainement une autre recette qui ne sera pas à base d'alcool. Donc je vous demande juste de rester connecté sur cette page pour ne pas rater la recette à venir. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Le produit pour traiter complètement les fibromes sont disponibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Vous pouvez également poser directement votre question dans l'espace des commentaires. Je vais y répondre. Le produit est bien sûr disponible sur commande. Je peux vous l'envoyer après, à charge bien sûr. Donc voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Et je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous remercie de l'avoir suivi.